he 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 woke c'est quoi ah mama 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 c'est n'est pas possible qu'est-ce que c'est qu'est-ce que s'il passe dipez moi le monsieur qu'on appelle il s'appelle comment Sangou vous connaissez le monsieur attendez le monsieur qui a business comedy club là non le monsieur qui a qui a pris la page de cool black ils se sont gâtés là non c'est vrai je me connais tous les réseaux sociaux que les histoires sont dites sur moi que j'ai voulu ça c'est quoi vous n'avez pas peur de dieu je m'appelle joanna fleur bandage et vu la vidéo que tu as fait sur william senou il est en train de passer là les filles et mon réquisitionner j'aime ça nous toi et moi on vient de très loin de très loin je sais des choses sur toi il y a certains fans qui ont dit voilà on attend la version de brenda oui je suis de retour et je vais donner ma version tu as fait trop ton truc que tu fais de haut là j'essaie des choses sur toi d'ailleurs mon direct c'est bientôt mais ça va péter mesdames et messieurs bonjour je suis franco le mignon voilà eux vous savez hier j'ai fait une vidéo où j'étais trop tensionné concernant ce monsieur de william seno j'ai posté la vidéo sur ma chaîne youtube j'ai supprimé mais beaucoup pensent que j'ai supprimé parce que j'ai eu des menaces ou bien parce que j'avais peur je le juste avant de reprendre cette vidéo dit j'ai supprimé cette vidéo parce que il y a un papa au canada qui me conseille beaucoup qui regarde toutes mes vidéos qui m'a appelé qui m'a dit mon fils le tempérament avec lequel tu as fait cette vidéo n'est pas digne de toi je te conseille de supprimer de la supprimer et si possible de refaire un ami également ici à yaoundé qu'on fait dans le même domaine que je ne vais pas parler de son nom également on a aussi discuté par rapport et j'ai jugé que parfois il faut comprendre les conseils des grands frères et des papas là ce n'est pas parce que j'ai dit quelque chose où je ne suis pas prêt à défendre ou assumer j'ai supprimé tout simplement parce que il faut aussi comprendre les autres et pour faire plaisir et fait honneur à ce papa qui me conseille chaque jour j'ai supprimé si c'était la conquête des vues une devise jamais supprimer parce qu'à moins de 40 minutes j'étais déjà à 5000 vues sur ma chaîne youtube ce qui n'est pas donné donc si j'avais laissé la vidéo aujourd'hui certainement j'essaie même à plus de 50 mille vues c'était pas la conquête des vues je voulais avant de préciser ici monsieur c'est nous j'espère que tu me suis et que tu vas regarder cette vidéo j'ai avec moi ici le contrat que nous avons établi ensemble le contrat entre le studio vision pro et business production qui est signé à yaoundé le 12 octobre 2020 c'était dans ton salon où tu louais d'abord où c'était ou dans quel quartier là ici on a signé contrat sur une durée de 12 mois où tu devais diffuser mes contenus et tu joues le rôle du community manager et tu devais avoir un pourcentage de 10% sur tous les revenus quand ma chaîne devait commencer à monétiser tu joues le rôle de ça c'est même le premier contrat ça c'est même le premier qu'on n'avait pas signé en voici vraiment on avait signé voilà parce que ça on a lancé d'abord le premier voilà voilà où tu as signé avec un mot cni ta signature et ton numéro de téléphone clarissa la était là comme productrice parce que c'est une collaboration entre elle et moi j'ai également le contrat qui me lis qui lis sali clarissa la et moi ici de ça quelque part ici voilà j'ai également le contrat entre clarissa la et moi par rapport à ce projet c'était une web c'est qu'on avait lancé les aventures de franco les aventures de franco tu devais diffuser voilà ton contrat tu n'as même pas fait deux mois sur ma chaîne youtube à l'époque à l'époque ma chaîne youtube portait le nom de franco movie tv officiel franco movie tv officiel voilà donc je te confiais la chaîne qu'on fait la chaîne à business production représenté par william c'est nous qui est bien écrit sur le contrat voilà on a travaillé sur le projet travaillé sur le projet fait peut-être deux mois ça n'a rien donné ça n'a rien donné après j'ai fait un autre contrat quand je suis parti de chôtois voilà le contrat mandat de distribution que j'ai signé pardon que j'ai signé avec vous et tv pour la distribution de mes oeuvres c'est après maintenant quand j'ai créé le concept c'est mieux de riz qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui était diffusé toujours par vous et tv que je change le nom de ma chaîne youtube de franco de vision movie tv officiel à franco le mignon qu'est aujourd'hui ici la somme n'est pas importante même c'était dix mille même c'était ça non c'était un million ce qui me fait mal c'est le mépris et ta manière de te comporter en 20 mois en ce moment parce que vous imaginez les jeunes aujourd'hui qui cherche la visibilité qu'un jeune vient te voir avec tout tout comment dirais-je tout l'amour et tout l'espoir sur toi sachant que gras à partir de toi il va devenir quelqu'un tu lui promets que non je vais tout faire pour que tu pour que ton rêve se réalise tu prends son argent tu ne connais pas la condition la somme qu'on t'avait même donné là aujourd'hui pour moi c'est rien pour moi c'est rien dépensable en trois jours mais elle se me manque contre donner l'argent là les conditions dans lesquelles on était franchement c'était c'était tout un sacrifice ça dépasse même trois millions aujourd'hui là que je peux dépenser que je peux donner à quelqu'un pour un projet ce que je t'avais donné donc et tu te souviens le dernier jour que je suis sorti de chez toi avec tout ton arrogance que tu crois que tu es le le dieu sur terre comme tu te comportes comme le le bas au bas le jour qu'il soit tu chez toi quand tu me plaint que comment se fait-il que tu m'imposes que je dois faire des vidéos avec tes acteurs tes actrices pour avoir la visibilité parce que quand ça ne donnait pas il faut le futur avec les gens qui sont les inconnus tu m'oblige à tourner avec tes acteurs que je les payais parce que tu me demandes de les payer leur journée je payais tu sais passe aussi pas le même comme ça les piles sont déjà finies les batteries sont déchargées comment ça la batterie est presque faible maintenant quand ça n'allait pas toujours qu'est ce qui se passe tu m'a dit que je n'ai pas le talent parce que je n'ai pas le talent on faisait les vidéos en une semaine un mois on avait les 200 vues les 300 vues ça n'avait jamais rien nous apporter quand j'ai commencé à me plaindre tu m'as dit on peut pas te montrer un endroit où il y a les chics toi même tu parles là bas quand les chics ancrés dans ton pied tu te plains encore parce que le jour qu'il s'est arrivé chez toi j'ai dit ta manière dont tu étais un peu calme parce que tu as toujours l'air de quelqu'un qui est tellement sérieux qu'on est face à toi mais c'est quand les problèmes comment qu'on découvre vraiment qui tu es quand il s'est arrivé au projet en tempérant mais tu es un peu cool et tout je me suis même posé la question mec comment les gens te traitent de malhonnête pourtant tu es posé comme ça tu m'as dit c'était la jalousie et tout quand j'ai commencé à dire que mes gars dans les choses qu'on me dit que tu es malhonnête là c'est vraiment ça quelle est cette manière de te comporter tu ne me j'aimes pas quand j'arrive tu nous tu me reçois mais monsieur cela un caractère un comportement je ne sais même pas voilà ce que tu m'as répondu on m'a dit que tu étais malhonnête je suis venu quand tu me frappes je me plais encore pourquoi je t'ai dit ce jour là quand je sortais de chez toi que je devais te répondre j'allais te répondre et je te reprends aujourd'hui tu te souviens quand je te parlais de patrick kenny qui m'a également formé sur le digital après c'est tout ce que je fais c'est sur lui patrick kenny le boss de vori tv qui vient à paris là c'est lui qui t'a formé parce que sur tout ce que tu fais sur le digital non tu m'avais dit que tu le connaissais pas regarde à quel point tu aimes d'avoir un gras tu ne connais pas le bien que les autres t'ont fait n'en suis pas tous sur facebook sans compter la petite là qui qui est en train de raconter des dégonneries sur toi je ne sais vraiment pas toi que hier là qu'on parlait de william c'est nous de business comedy club tu étais un monument un baobar que tout le monde quel jeune n'a pas rêvé travailler avec toi c'est nous même les mitoumba qui sont venus derrière toi là si tu étais un gars sérieux tu devais même être au mitoumba ne devait même pas avoir ton carreau si tu étais un gars honnête dans ta vie les manolabla sont passés chez toi ce que tu m'as dit la chaîne de manolabla n'a pas même passé chez toi c'est à dire que quand même eux mêmes ils cherchaient aussi la visibilité toi tu étais le king aujourd'hui qu'est ce que tu deviens tu es l'ombre de toi même tu n'as pas honte tu as traversé plus d'un million de jeunes ici au cameroun tu peux me citer cinq jeunes que tu les as lancé cinq jeunes qui peuvent témoigner que c'est grâce à william c'est nous que je suis que je mange que j'ai une vie sainte sur des milliers de personnes que tu as travaillé avec eux là qu'est ce que tu n'as pas honte quand tu pars devant le miroir pour te voir comme ça tu es tombé comme la bille tu es zéro tout ce qui te reste à faire maintenant c'est jouer avec le chien aller au marché faire le marché avec ta femme venu cuisiner papa soleil hello la famille salut bonsoir je suis sur le plateau de willow channel c'est la honte c'est une honte totale si tu n'es même si tu ne sais mais c'est une honte de producteur envié par tout ce que tu étais à celui là qui court partout partout raconter des bobards pour avoir les vues qu'est ce que le bcc devient on connaît des projets que les gens sont venus te voir parce que tu étais le king dès que tu as mis la main justicier de quoi ben on connaît tous les problèmes qui s'est passé sur la toile avec toi la guerre des empéras on connaît ce qui s'est passé avec toi la petite gloria on connaît ce qui s'est passé avec toi le bcc au cool blague même que tu sabotes que tu cherches à tenir l'image le jeune qui a pourri toute sa carrière derrière toi vous avez fini comment au point où tu cherches à confisquer sa page tu n'as pas honte mon frère quand tu poses tes actes là tu n'as pas honte tu n'as même pas peur de dieu vous pensez que vous avez le monopole du pouvoir ou quoi même si tu as le monopole du pouvoir mon frère même si tu as toutes les relations de la terre tu dis que personne ne peut rien te faire oui c'est beau tu as toutes les relations mais je te dis tout ça à un temps mais le tonkama quand le moment va arriver tu vas t'asseoir tu vas demander des excuses auprès de tous ces gens que tu les as offensés là si tu avais regardé la série samba le général de katsunga qui a terrorisé les gens fait du mal à tous ceux qui passaient sur son chemin parce qu'il était le général le suprême mais aujourd'hui il est prédicateur il parle la parole de dieu partout il passe c'est ça les réalités de la vie mon cher ami un jour va arriver où tu vas payer le prix de tout ce que tu fais là tu passes pas partout on te sabote on parle mal de toi on parle mal de toi partout est ce que tu es fier de toi même est ce que tu as soit tu fais le bilan le bilan de ton parcours de ta carrière qu'est ce que tu es maintenant je voulais m'adresser aux jeunes je vous ai toujours dit fait très attention parce que l'objectif n'est pas d'avoir l'argent ça sert à rien d'avoir l'argent et un matin tu tombes comme la bille faites bien votre chemin construisez bien vos vies faites attention le mal le mal finit par retourner contre toi à l'époque on était sur canal de movie ulam c'est nous et toi tu diffusé ta série scène de vie sur canal de movie moi je diffusé ma série force de frappe que beaucoup de personnes n'ont même pas su que c'est moi qui était derrière ça parce que j'étais derrière la caméra je mettais juste les jeunes devant j'avais le groupe de cinéma peu le partout un peu comme toi on avait presque le même concept j'avais le groupe de cinéma au nom vmc vision movie camé tu avais bcc business comedy club on faisait le boom à l'époque ce canal de movie je vais te donner la raison pour laquelle j'ai fermé mes groupes je n'ai pas fermé mes groupes parce que j'ai chuté comme toi j'ai fermé mes groupes parce que j'ai risqué un moment donné dans ma vie oui et si je n'étais pas clair si je n'étais pas droit dans ma vie c'est pas un monsieur honnête dans ma vie c'est que jusqu'aujourd'hui je pourrais ma vie en prison j'ai fait une vidéo pour expliquer cette histoire là un jeune à l'ouest dans le groupe de cinéma c'est un groupe vmc à bafoussame à yaoundé à douala à betouan un jeune à bafoussame a frappé une femme plus de trois millions en usurpant mon nom montant tout un coup j'étais à la pg de bafoussame pour défendre mes causes si je n'étais pas droit j'ai dit que même devant la même devant les juges le gars disait toujours que c'était moi qui le coup pas mais après tous les enquêtes on a vu que je n'étais pas coupable on m'a laissé voilà l'une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné sans compter les trucs on prenait parce que les groupes il fallait quand même l'inscription c'était trois ou c'était fonctions comme vous connaissez les gens qui me super le nom prenait l'argent des polos comme les présidents que j'avais nommé les vice-président tout ça il prenait une mme d'honneur voilà des petits trucs qui ont fait que mais ce n'est même pas ça qui m'a découvert jusqu'aujourd'hui les jeunes là ont besoin de moi jusqu'aujourd'hui il me demande tu reviens sur scène quand franco parle on a besoin de toi mais j'ai dit j'arrête d'abord avec le cinéma parce que j'ai été déçu par certaines personnes quand moi je cherchais la visibilité sur youtube parce que tu étais avancé sur youtube tu utilises ta chaîne youtube pour donner quelques abonnés aux gens en disant que tu es community manager pourtant tu ne connais rien de ce domaine tu n'es pas un community manager tu n'es pas tu as fini comment avec tout ton groupe tous tes bataillons tous tous ces jeunes là qui rêvaient tu vends le rêve aux jeunes arrête ça arrête de vendre le rêve aux jeunes quelle est cette vie quelle est cette image que tu donnes de la culture camerounaise tu ne trouves pas que tu as tué la culture camerounaise d'une part moi particulièrement tu m'as blessé moi particulièrement moi particulièrement au point où l'autre jour quand on se retrouvait en ville je retenissais qu'il dépend les appareils photos quand tu es entré je t'ai vu j'ai dit bonjour grand quand je te retournais tu as vu c'était moi tu es devenu froid non ? tu es devenu froid parce que tu as honte parce que tu revois l'histoire tu es devenu petit moi qui étais petit devant toi hier tu vois qui je suis aujourd'hui non ? on ne simplifie jamais un homme dans la vie les gars quand un jeune quand un enfant vient vers toi si tu ne peux pas l'aider dis-le que tu ne peux pas l'aider mais si tu peux l'aider aider parce que tu ne connais pas le destin de cet enfant tu sais parce que cet enfant sera demain tu l'aides aujourd'hui comme demain et puis aussi tenir ta main faisons très attention dans la vie William c'est nous fait très attention fait très attention les gens beaucoup ne parlent pas parce qu'ils ne peuvent pas parler beaucoup ne parlent pas parce qu'ils ont peur beaucoup ne parlent pas quand j'ai fait le post hier le post que j'ai mis ça a été tagué après j'ai supprimé j'ai vu les enfants venir dire là que moi je suis passé par là moi même moi même les enfants qui venaient mettre ça en commentaire parce qu'ils n'ont pas le courage de faire aussi la vidéo de se lever comme la petite jeune la jeune petite fille qui s'est levée prendre son courage pour dénoncer certaines vérités c'est regrettable monsieur sois sage il est encore temps pour toi tu es encore jeune repends toi et demande les excuses à toutes ces personnes toutes ces personnes là c'est tout ce qui te reste à faire mais si tu penses que tu es grand reste dans ta grandeur un jour arrivera où tu vas payer le prix de tes actes j'espère que tu m'as compris Vraiment c'est malheureux voilà d'abord il a confisqué la page de cool de cool black ils ont commencé à faire le catch sur facebook après maintenant apparemment il avait chassé une de ses actrices une de ses comédiennes actrices un truc comme ça Il m'appelle il me dit que est-ce que tu peux me faire une vidéo je lui dis oui je peux je peux te faire une vidéo il me dit que je fais la première vidéo je t'ai habillé je lui demande qu'une vidéo quel genre de vidéo d'abord il me dit une vidéo sexy tu danses et tout je dis d'accord je lui fais une vidéo où je danse je danse bien je danse bien je danse bien je danse bien il me dit que non la vidéo là pourquoi je lui cache quoi on a eu une relation avant donc je ne Je devrais pas lui cacher que je fasse une vidéo vraiment complètement nu je lui ai dit je ne peux pas mais je vais faire une vidéo démi et il me dit ok Mais vous savez c'est qui pique mon corps la fille a dit c'est dans son direct là bas je vais aller vous mettre ça vous allez écouter qu'ils ont gommé ensemble Voilà je voulais juste vous rappeler que le centre de formation SMSSC lance une formation certifiante je dis bien certifiante sur les modules comme Word, Excel, PowerPoint Allant du 3 au 11 septembre 2022 ne ratez pas cette occasion appeler rappelons le numéro qui s'affiche au bas de cet écran aujourd'hui on ne souffre plus trop pour se faire former Regardez bien les détails sur chaque module Appelez rapidement pour vous faire former les gars la formation se passe en ligne et en présentiel donc étant chez toi on peut te former Ok Quand la femme du monsieur n'est pas là Elle vient là-bas en gamine avec le monsieur Eh mon frère Elle dit qu'un gamine avec le monsieur Et que maintenant elle a refusé d'un donné d'un tot Elle a dit au monsieur que Je ne te donne plus mon tot Je calme avec mon tot Elle a mis le cardenas sur mon tot Comme elle dit ça a mis le cardenas sur le Coup de ténor Elle a mis le cardenas sur mon tot Maintenant le gars est fâché Elle dit que son tot était sucré Qu'est-ce qu'elle avait mis le miel sur le tot Hey Il veut goûter ça comme il veut quand il veut La fille dit que Tu dois aussi me valoriser Si tu ne me valorisais plus je ne te donne plus mon gésier Le gars dit que si c'est comme ça je t'enlève de ma troupe Hey Et tu vas voir ce qui va se passer Le Seigneur Donc Bipez moi les filles qui aura Qui aura consommer la sucette adulte de tonton Hey c'est genre S'abonnez vous Quand vous êtes abonné bien Très bien Quand tu regardes une vidéo Il faut partager et mettre les likes Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la notification Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos